Félix Antoine Chilombo Chisekedi n'essaie pas à reposer sur ses lauriers. Quelques minutes seulement après son installation effective, le chef de l'État a convoqué une réunion avec le Conseil supérieur de la Défense. Une longue réunion de 4 heures qui s'est achevée tard dans la nuit. Ayant pris part à cette dernière, le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe, a affirmé à sa sortie que le président de la République, Félix Chisekedi, s'engage à améliorer le social des forces de l'ordre et des sécurités, mais aussi à humaniser nos services spéciaux pour restaurer l'image du pays. Quelques temps après, les premières ordonnances du nouveau chef de l'État ont été lues sur la télévision nationale, mais aussi un communiqué adressé aux membres du gouvernement et dirigeants des entreprises, établissements, ainsi que des services publics de l'État. A daté d'hier jusqu'à nouvel ordre, les recrutements et mises en place du personnel sont suspendus. Il en est de même des engagements et liquidations des dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel. Parmi les ordonnances lues dans la soirée à la télévision nationale, on compte celles nommant les directeurs de cabinet et les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi. Il s'agira respectivement de Vital Caméré, qui a procédé à une remise et reprise un peu plus tôt dans la journée avec le directeur de cabinet du président sortant, Némi Mulania, et Désiré Kashmir Kolongeli et Berrandé, un avocat au barreau de Kinshasa-Gombé et professeur à l'université de Kinshasa. Il sera en charge des questions administratives et juridiques au cabinet du chef de l'État. Jean-David Kilolo nous parle de Vital Caméré, qui est une des figures emblématiques de la scène politique congolaise. Cette cérémonie est intervenue juste après celle de la prise en main officielle des affaires de l'État par le nouveau président de la République. Certains observateurs sont d'avis que Vital Caméré est la personne idéale au sein de la coalition Cap pour le changement, pouvant occuper ses postes en ce moment de l'entrée en fonction. D'où la nécessité pour ce gros calibre et vieux routier de la gestion des affaires de l'État de mieux organiser les cabinets présidentiels avant d'être appelé à d'autres fonctions publiques pour l'intérêt supérieur de la nation. Depuis la signature de l'accord de Nairobi en novembre 2018, au lendemain du retrait de sa signature de l'accord de Genève, le leader de l'Union pour la nation congolaise n'a cessé de faire preuve de son engagement avec détermination de privilégier les intérêts du peuple congolais. Il a accepté librement de rénoncer à sa candidature présidentielle pour soutenir son co-listier Félix Tshisekedi. Ensuite, il a accompli brillamment la mission de directeur de campagne du vainqueur à cette élection présidentielle de décembre 2018. La vitalité, la sagesse et l'intelligence de cet acteur politique, doublé de sa touche de gestion des affaires de l'État, font de lui un personnage particulier, dont le fourtout de la classe politique congolaise. Finira-t-il ce quinquennat au Palais de la Nation comme directeur des cabinets du chef de l'État ? Répondre par l'affirmatif serait hasardeux, tant qu'il s'est rangé comme le premier soldat pour la réussite de mandat de Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État. Comme pour dire, il pourra occuper d'autres postes, selon que les impératifs stratégiques et politiques le voudront dans les jours à venir. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, fait l'unanimité auprès de tous les Congolais, y compris les anciens dissidents. Kalanga a vécu une scène surréaliste ces vendredis. Plus de 600 miliciens à Kamina Sapu sont venus de leur propre gré déposer leurs armes au gouvernement du Kassai Central. Bande rouge à la tête, ils se disent heureux de la victoire du combat de Félix Tshisekedi qu'ils attribuent à tous les Congolais. La victoire de Félix Tshisekedi est celle de la réconciliation comme l'a promis lui-même. L'intérêt des Congolais sera mon premier souci. C'est juste après 24 heures de son investiture que les changements ont commencé avec cette vague d'au moins 600 miliciens comme on a Sapu qui ont déposé leurs armes et tout ce qu'ils utilisaient comme moyens de trouble depuis 2017. Ces miliciens avaient des bandons rouges sur leur tête, deux armes blanches, manchettes, flèches, couteaux, statuettes, amulettes, bâtons et deux armes à feu du type AK-44 et calibre 12. Le peuple a pris les pouvoirs. Le peuple a pris les pouvoirs, chantait-il en Chilouba. Ils ont été rejoints ensuite par la population et des conducteurs de moto et ils ont défilé à travers les principales artères de la ville de Kananga. Nous sommes venus déposer les armes car pour nous la guerre est finie. Je recommande aux éléments miliciens la discipline. Lance Raphaël Kabea qui porte une grande statue dans ses bras et qui se présente comme superviseur des miliciens sur l'axe Kananga-Bukonde dans les territoires des Dibaya. Deux jeunes miliciens ont demandé par ailleurs aux policiers en poste à la maison communale de leur remettre les armes car pour eux, le travail de la police est terminé. Le gouverneur du Kassai central, Denis Kambaye, qui par ailleurs est retourné de Kinshasa, c'est vendredi a réitéré son appel à la paix et au dépôt d'armes. Après un bref moment d'une position surprenante, la Senko puis la Belgique viennent à leur tour de féliciter le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Ils se disent respectivement prêts à travailler avec le nouveau chef de l'État à la tête, je cite, de ce riche pays que la République démocratique du Congo est favorable à la création d'un gouvernement de réconciliation pour la reconstruction du pays. Ce que nous souhaitons simplement, on va y travailler, c'est de convaincre. C'est de la bouche du ministre des Affaires étrangères belge, Didier Renders, que sont venues les félicitations de son gouvernement au nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi. Didier Renders, à son arrivée à New York pour une réunion ministérielle du Conseil de sécurité, a insisté sur l'intérêt qu'il porte sur les richesses de la RDC et la nécessité de relancer les bonnes relations avec Kinshasa après l'expulsion du diplomate belge Barth Ouvry avant les élections du 30 décembre 2018. Autre soutien est celui des évêques de la Senko qui reconnaissent enfin Félix-Antoine Chisekedi comme président de la RDC. Dans une interview accordée à la radio allemande Deutsche Welle, la Senko explique qu'elle n'a pas boycotté la prestation du serment, elle y était présentée et prend toutefois acte de tout ce qui est arrivé, surtout avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a proclamé définitivement Félix-Antoine Chisekedi comme président de la RDC avec 38,57%. Ces deux positions viennent rétrécir la marge de manœuvre du candidat malheureux de la coalition Lamouka, la présidentielle du 30 décembre, dans sa volonté de faire bouger les lignes face à une situation de fait, à savoir la victoire électorale d'Étienne Chisekedi. Seul président légitime autoproclamé, Martin Fayoulou, apparaît de plus en plus isolé et son discours séduisant au début semble ne plus captiver une conscience internationale, ayant préféré jouer la carte de la résignation face à l'évidence. L'échec récent de son appel à la ville morte ne constitue-t-il pas un signe prémonitoire au combat d'arrière-garde lassant et laborieux qu'il s'apprêtait à engager dans un contexte social marqué par la rénonciation collective à la violence ? Avec plus de 80 sièges pour Lamouka et son statut de second à la présidentielle, selon la Cour constitutionnelle, il sait qu'il peut espérer peser la future Assemblée nationale. Même si plusieurs observateurs pointent déjà le risque d'un éclatement de cette coalition en cette période de tractation autour de la prochaine majorité. Le prochain jour, nous en dirons davantage sous l'avenir politique du coordonnateur de la dynamique de l'opposition et président du parti Engagement pour la Citoyenneté et les Développements. Les gens du Front commun pour le Congo, en eux, dans le Congo central, féliciter à leur tour le président de la République, Félix Tshisekedi. Il souhaite également plein succès dans son mandat car c'est la première fois depuis l'indépendance du pays qu'un chef de l'État sortant passe le pouvoir pacifiquement. Il en déclarait au micro de Sam Bamuta. Nous, gênes du Front commun du Congo, FCC en cycle du Congo central, ainsi que les forces vives de la province, tous réunis comme un seul homme soutenant le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombe, que nous considérons président de l'équilibre, issu d'une alternance démocratique. A cet effet, toute la jeunesse du Congo central vous souhaite un futur mandat à la tête de notre chère République et vous promet de notre soutien ineffectuble. Par la même occasion, nous remercions et félicitons Son Excellence Joseph Kabila Kabangé, le président sortant de la République démocratique du Congo, père de la démocratie congolaise, descendant de Mama Kipanvita, Papa Simo Kimbam, Joseph Kassavougou, Patrice Emelil Mumba et de Mouze Laurent-Désiré Kabila, modèle de la démocratie africaine. Faisant notre modèle de patriotisme du Raïs à travers son enseignement de l'alternance au pouvoir, nous, jeunes du Congo, souhaitons qu'un fils du grand cataracte soit désigné à la tête de notre chère province du Congo central, dirigé jusqu'ici quatre mandances sexives par les dix fils du bafleux. Élection des gouverneurs et vice-gouvernants, justement, les Kuiloas et Kiloas se disent mobilisés pour le choix d'un gouverneur afin de permettre à cette province de rélever les défis de son développement. Dans une interview accordée à la presse lors de son dernier passage au chef-lieu de la province du Kuilu, les sénateurs Jean-Philibert Mabaya, députés doublement élus dans les territoires de Massima Nimbaya et anciens candidats à la présidentielle, reviennent sur le critérium d'un bon gouverneur dans cette province, dans ce propos recueilli par Dadu Ekiyom et une nouvelle fois Samba Mouta. Le candidat gouverneur, c'est le principal animateur de la province. Nous pensons que cette personne doit avoir un profit qu'il faut réellement. Nous savons qu'aujourd'hui, notre population, celle de Kuilu, c'est une population qui est plus ou moins découragée parce qu'il faut dire que sur le plan de la gestion, les choses ne marchent pas comme elles auraient souhaité. C'est pour cela que la préoccupation que nous avons, nous, c'est réellement de mettre finalement la main sur un fils du Kuilu qui a réellement, non seulement le profil sur le plan technique, mais le profil également sur le plan de la conscience. Une personne qui soit tournée vers le développement parce que notre province a réellement besoin d'un tel homme pour que l'image de la province change. Alors, cette personne, si elle devait être mise en place avec, comment je dirais, la conscience de chacun d'entre nous, députés provinciaux, nous essayons de faire en sorte, par la suite, que la personne soit dans les meilleures conditions de travail. Les meilleures conditions de travail pour donner les meilleurs de lui-même. Ça sera une personne expérimentée, ça sera une personne formée, ça sera une personne également qui a, comment je dirais, l'assentiment de notre population. Une personne qui va mettre la population en confiance dès le départ de manière à ce que, très rapidement, nous puissions commencer à changer l'image de notre province. Depuis le championnat national de la Ligue 1, c'est ce samedi 26 janvier que démarre la phase retour de cette compétition nationale la plus disputée. Huit matchs sont au programme de ce week-end. Déjà ce samedi, à le Mumbashi, les monstres de l'ES Dragon Bidima sont reçus par le Mumbashi Sport. En seconde explication, le tout-puissant Mazembe croisera le fer avec l'AC Rangers. à Kinshasa, après sa déconvenue de mercredi le dernier, devant son éternel rival, le DSMP, tentera de relever la tête face à Don Bosco à 13h30. En deuxième heure, l'ASV Club accordera son hospitalité à la JIS du groupe Bazano. Ce que je peux demander, c'est qu'on continue, mais beaucoup plus que l'État intervienne quand même. L'édition 2018-2019 du 24e championnat national de la Ligue 1 se poursuit avec la publication du calendrier de la phase retour. Pour cette deuxième phase du championnat, tout démarre ce week-end avec huit affiches alléchantes au programme. Le 26 janvier à Kinshasa, le Daring Club à Montemapembe accordera son hospitalité aux salésiens de Don Bosco en première heure. Alors qu'à seconde explication, l'ASV Club recevra toujours au stade de Marseille de la Pentecôte la jeunesse sportive du groupe Bazano. Le même samedi du 26 à Lumumashi pendant ses temps, Lumumashi Sport accueillera l'ASV Dragon Bilima au stade Téphé Mazelé. Et en seconde heure, le courbeau leader croiseront le fer avec les académiciens de Kinshasa, des Rangers, qui restent collés à la sixième place. Et pour sa part, le football club Renaissance du Congo entame cette manche retour à Kinshasa en recevant à domicile la formation de l'ASV Nuki de Boutembo les dimanches 27 janvier au stade des martyrs de la Pentecôte. Autres affiches prévues dans les cadres de cette phase retour opposeront le football club Saint-Oulal-Oupopo à l'ASV Manimaignon à Kibasa Maliba alors qu'à Bukavu, l'Olympique club Mungano classé dans la zone de rélégation tentera de sortir de la tête du lot en s'offrant l'ASV Noir de Goma au stade de l'unité. Entre temps, les anges et saints de Saint-Majesté Saint-Abalélé en découdrant face au football club Mont-Bleu de Bounia en Moujimaï. En croire, la Ligue nationale de football, tout est fait pour clôturer en beauté cette édition et que les champions soient connus au terme d'un long marathon durant cette manche retour. Très avant 4 à Kinshasa, c'est être notre sportive qui boucle cette édition. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La légende du football africain, le Congolais Pierre Ndeye Moulamba, qui vient de succomber à une longue et pénible maladie. Mais en buteur de tous les temps, surnommé Mutumula, il détient depuis 45 ans les records de buts marqués en une phase finale de la Cannes avec 9 buts en 6 matchs. Le président de la République a eu une première journée de travail sans repos juste après son installation effective. Félix Antoine Chilombo Tshisekedi a présidé le premier conseil supérieur de la défense jusqu'à très tard dans la soirée. Vous avez suivi dans cette édition les premières mesures énergiques de Félix Tshisekedi. Comme un coup de chance pour l'action du nouveau président de la République, 600 miliciens communistes pouvant déposer leurs armes à Kalinga. Bande rouge sur la tête, ils se disent heureux de la victoire de Félix Tshisekedi qu'ils attribuent au peuple. La Belgique et la Senko félicitent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ils tous souhaitent une cohésion dans le nouveau gouvernement pour la reconstruction du pays. La revue de presse et dans un instant, ne nous quittez pas. Félix Tshisekéad de Félix Tshisekedi